Hi guys ! J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va parler à Jean. Je te mets mon Instagram juste ici si tu ne me suis pas encore. Et la question c'est comment s'installer au Maroc avec un petit budget ? Alors cette question là elle m'a été posée sous plusieurs manières en fait. La question c'était j'ai un petit peu d'épargne, je ne sais pas est-ce que je dois acheter, je ne sais pas est-ce que je dois commencer un projet pro, je ne sais pas par où commencer. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir en fait vous donner mon avis sur ça parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont se poser la question et il y a pas mal de personnes qui ne savent pas par où commencer. D'ailleurs en parlant de ça mon guide, les étapes pour s'installer au Maroc vous donne le cheminement de comment faire. Je vous laisse mon site internet jedéménageomaroc.com juste en bas. Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord se poser la question de si je vais m'installer au Maroc, pourquoi je vais m'installer au Maroc ? Et une fois que vous avez la réponse de pourquoi vous allez vous installer au Maroc, il faut se dire ok je veux aller m'installer au Maroc, admettons exemple, parce que j'ai envie de pouvoir vivre dans une atmosphère un petit peu plus chaleureuse. le soleil et j'ai aussi envie de pouvoir vivre ma religion comme bon me semble. L'appel à la prière, l'éden arrive et vous avez envie de pouvoir prier à l'heure. Partons sur ces motivations qui vont faire que vous avez envie d'aller vivre au Maroc ou alors vous êtes parent et vous vous dites voilà j'ai envie de faire grandir mes enfants dans un autre environnement, dans une autre société, j'ai envie de leur inculquer d'autres valeurs etc. Chacun qui regarde cette vidéo a ses propres raisons. Moi c'est des exemples que je vous donne. Une fois que vous avez réfléchi à le pourquoi vous avez envie de partir, maintenant c'est ok je veux partir maintenant qu'est-ce que je vais aller faire au Maroc ? Première question c'est est-ce que je me mets en full télétravail pour venir m'installer au Maroc, c'est-à-dire que je garde mon travail en France mais je vais vivre au Maroc et du coup je fais en télétravail et je fais des allers-retours ou carrément je quitte mon travail et je vais m'installer au Maroc soit en étant salariée donc en faisant des entretiens pour trouver un travail avec un contrat local marocain, soit je décide de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et là qu'est-ce que je fais etc. ça c'est une autre vidéo. Donc une fois que vous avez décidé, on va partir sur le cas le plus pratique, c'est le salariat, d'accord ? Le salariat. Donc vous faites vos recherches, vous trouvez un taf, vous faites des entretiens de travail, vous êtes accepté, vous avez envie de venir vous installer. Donc pour répondre du coup à la question comment je peux m'installer avec un petit budget, alors c'est très simple. Il y a des personnes qui vont se dire moi j'ai une épargne de côté, j'ai envie d'investir au Maroc, je prends mon épargne, je m'achète un pied-à-terre, comme ça j'ai pas de loyer, j'ai investi mon argent, je sais que demain je peux le rentabiliser via de la location courte durée ou longue durée si je rachète un deuxième bien ou alors c'est pour moi, je vis dedans et puis voilà on verra plus tard ce qu'il en est. Hop, je pose mon argent, j'ai un pied-à-terre, j'ai pas besoin de payer un loyer et donc du coup je commence à travailler, mon salaire directement va me permettre en fait de payer mes frais sur place du quotidien et j'ai pas de loyer à payer. Il y a des gens qui vont aller dans cette direction-là parce qu'ils ont pas envie de pouvoir payer un loyer. Alors moi je vais vous donner mon avis sur ça. Moi je trouve que c'est une bonne solution parce que j'ai été locataire. J'ai été locataire et dans les grandes villes c'est super cher. Surtout si vous avez envie d'habiter au centre, si vous avez envie d'avoir quand même un appart avec un standing quand même un petit peu qui se rapproche de l'Europe, c'est quand même assez cher. On est quand même dans les environs de 6500, 7000, 7500 dirhams et ça peut monter à 8, 9, 10, 11, 12 000 selon les quartiers. D'accord ? Donc se dire que je viens m'installer, j'ai pas de loyer et en même temps j'investis mon argent. Si j'ai envie derrière de le louer, si j'achète autre chose. Parce que oui il y a des gens qui sont ambitieux et qui se disent voilà c'est mon premier bien et puis on verra plus tard, peut-être que je vais acheter un deuxième et un troisième et peut-être voilà commencer à pourquoi pas à essayer d'être dans le business de l'immobilier et puis à réinvestir etc. Ça c'est chacun comment il réfléchit. Et bien du coup tu commences, à la fin du mois t'as un salaire, t'as pas de loyer à payer. Ben finalement t'as pas besoin d'un grand budget pour venir t'installer. Parce que si t'as réfléchi à l'option d'acheter un appartement, logiquement tu vas laisser un petit matelas. Parce qu'il faut toujours laisser un matelas, on sait jamais de quoi il fait demain. Tu laisses un matelas, t'as acheté ton appart, ton salaire à la fin du mois il va rentrer. À part meubler ton appartement qui est quand même un budget, mais bon tu pourras la meubler au fil des jours et au fil des mois etc. Finalement tu vas pas dépenser grand chose mis à part l'achat de ton appartement. Donc au final cette question de comment s'installer au Maroc avec un petit budget, ben dans le cas de l'achat d'un appartement, ben finalement tu vas t'installer quand même avec un petit budget si tu comptes pas l'achat de l'appartement. Maintenant partons du principe que tu n'as pas d'épargne de côté, et tu viens t'installer au Maroc, et que tu vas être salarié, et que tu vas devoir louer. Là c'est une autre problématique. Et je pense que ce cas là, le deuxième cas, c'est le cas qui touche un peu plus de monde. Pourquoi ? Tout le monde ne va pas gagner 15 000 dirhams et plus. Tout le monde ne va pas être à 20 000 dirhams, 25 000 dirhams, 30 000 dirhams. Parce que je sais que sur Instagram, j'ai fait des vidéos sur le fait que oui, il y a des gens qui touchent 30 000 dirhams, et moi j'ai côtoyé des gens qui touchent même 100 000, 150 000, 200 000 dirhams, etc. Donc, partons du principe que tu arrives à avoir un travail, que tu vas toucher 13 000 dirhams. Parce que j'ai beaucoup de questions sur « Est-ce qu'avec 13 000 dirhams, je peux m'en sortir ? » Ben la réponse est oui. Vous savez quoi ? On va partir sur 12 000 dirhams. Partons sur le fait que vous avez réussi à négocier un salaire à 12 000 dirhams. Que vous avez un loyer à 6 500 dirhams meublé. Donc, 12 moins 6, ça fait 6. Il vous reste 5 500 dirhams, d'accord ? Logiquement, si tu as bien négocié tes avantages, etc. Tu as la mutuelle qui est payée. Donc déjà, tu ne te poses pas la question sur ça. Donc, généralement, les médecins sont remboursés. Les médicaments, en grande partie, sont remboursés. Tu ne vas pas payer beaucoup à la pharmacie. Si tu as réussi à négocier une bonne mutuelle avec la boîte dans laquelle tu ne peux pas bosser. Donc, en vrai de vrai, 5 500 dirhams. Et tu restes la bouffe à payer. La voiture, du coup, soit tu décides de rester à pied et de te promener en taxi. Soit tu décides d'acheter une voiture. Sans crédit, du coup, c'est de l'argent que tu vas ramener. Tu vas acheter ta voiture. Il faut compter l'assurance. Il faut compter l'essence et tes déplacements, etc. Donc, en vrai de vrai, finalement, si tu décides de ne pas acheter de voiture, tu t'installes avec un petit budget dans le sens où tu prévois le premier mois de loyer, tu prévois la caution. Donc, 6 500, 6 500, ça fait 13 000 dirhams. Donc, ça fait à peu près 1 200 euros. Pour pouvoir payer le premier loyer en attendant ton salaire et payer la caution qu'on te rendra quand tu vas sortir, faites l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie ou au cas où il se passe quelque chose, vous êtes protégés, ne faites pas comme moi parce que moi, je n'avais pas fait ça et du coup, j'ai perdu de l'argent. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, finalement, le budget le plus important dont vous allez avoir besoin, c'est l'allocation du bien immobilier parce que du coup, c'est déjà meublé. Tu poses tes valises. Puis après, il va falloir acheter des choses à manger. Partons du principe que tu n'achètes pas de voiture. Tu te dis, vas-y, plus tard, j'achèterai une voiture, etc. Et qu'avec les transports, tu n'es pas très loin de ton travail parce que si tu trouves un travail, logiquement, tu vas chercher un appartement qui n'est pas très loin de là où tu vis. Donc, c'est logique. Donc, finalement, tu vas réfléchir à l'option de j'essaie de trouver un appartement qui n'est pas trop loin de mon travail. Comme ça, niveau dépenses du quotidien, ce n'est pas compliqué pour moi d'aller travailler tous les jours. Donc, au final, à prévoir, c'est le loyer. Moi, je vous ai donné 6005 parce que j'habite à Casablanca. Mais il y a des gens qui ont des loyers à 5 000 dirhams. Il y a des gens qui ont trouvé des loyers à 4 500 dirhams. À 4 000 dirhams. Donc, c'est à vous de chercher les bons plans et de vous déplacer aussi pour aller chercher des endroits où il n'y a pas de commission d'agence immobilière, il n'y a pas de commission de Somsal. Somsal, c'est des agents immobiliers pas déclarés pour pouvoir, finalement, louer à pas trop cher. Et au final, franchement, tu retombes grave sur tes pieds. Donc, pour réellement répondre à comment s'installer au Maroc avec un petit budget, je pense que si tu viens avec un budget de 3 500 euros, franchement, tu peux t'en sortir. Mais attention à pas trop dépenser à droite à gauche parce que tu vas vite te retrouver sur la paille. Et quand je dis 3 500 euros, c'est avec un travail à la clé. C'est-à-dire que t'as trouvé un travail en avance et tu viens pour travailler. C'est pas que tu viens comme ça en mode touriste et on verra si je trouve un travail. Les 3 500, ils vont sauter rapidement. Donc, finalement, avec un petit peu de réflexion et un petit peu de préparation, bon, moi, je pars du principe que quand même, il vous faut un matelas parce que ça coûte cher, le Maroc. Au moins 5 000 euros sur votre compte. On sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. Finalement, si t'arrives à faire les bons choix et réfléchir en amont, tu vas pas avoir beaucoup de dépenses. D'ailleurs, dans le guide, je vous explique tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos. Et puis, après, let's go, l'adaptation, savoir faire ses courses, la vie du quotidien, se réadapter, trouver ses repères, se faire des nouveaux potes et puis s'adapter à ses collègues de travail parce que le salariat, c'est compliqué. Comme l'entrepreneuriat. Je vous ai fait une vidéo, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la checker. Puis après, let's go, on y va, on y va. Nouvelle expérience. Puis si jamais vous n'aimez pas, vous faites demi-tour. Ça veut pas dire que vous avez échoué. Ça veut juste dire que vous n'avez pas trouvé votre place ici. Peut-être qu'il y a un autre endroit, vous allez vous sentir mieux. Et je le dis, je le répète. Si tu te sens pas bien à un endroit, tu prends tes valises et tu pars. Voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez vous aussi envie de vous installer au Maroc. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un pause. Parce que ça fait plaisir, ça me donne de la force. Et puis, bah... En attendant, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo dans deux semaines. Prenez soin de vous. Et bye !